Ça m'a fait beaucoup plaisir que le football, vacances, UPR a un jeu de loisirs. Donc je vous souhaite bonne chance, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Sous le reparenage de madame Solange Meou Afiavi, épouse Ouidano, le grand tournoi interquartier dénommé Jeunesse Solidarité UPR, ayant rassemblé les 14 quartiers de l'arrondissement central d'Alada, a connu son épilogue ce dimanche 20 août 2023 sur le terrain du sport du CEG 1 Alada, devant les grands ténors du parti UPR de la 5e circonscription. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à l'éternel Dieu, maître des tailles et des circonstances, grâce à qui, nous, nous sommes arrivés à cette étape d'une si grande initiative. Les mouvements de vacances étant un moment, une période où la majorité de la jeunesse se retrouve dans la solitude et sans activité majeure. Nous avons jugé utile de créer une distraction saine et lucrative pour occuper cette jeunesse qui est si chère et si précieuse pour la marraine de ce tournoi. Je veux nommer au Laurent Solange Meou, quand je vous demande d'applaudir. Elle, qui n'a pas hésité un instant d'accepter soutenir l'initiative sans marchander sa disponibilité. Mesdames et Messieurs, c'est l'occasion pour moi d'adresser toutes mes reconnaissances à l'endroit de cette dame, de cette grande dame, que dit de cette mère au cœur d'or qui ne cesse d'exprimer chaque jour à travers plusieurs initiatives, son amour et son attachement à l'endroit de toutes les forces sociales en général et en particulier à la jeunesse qui est un guide de développement. Ce tournoi a permis et a favorisé le contact, la fusion, le brassage et la communion de tous les jeunes de l'arrondissement central, car chaque match était un vrai moment de fête et nous, nous souhaitons que cela ne s'arrête pas à cette seule édition, mais que ce soit pérennisé pour l'unité de la jeunesse d'Alata. Une finale qui oppose ces deux quartiers, Sokoudinou et Gbouwélé, s'est soldée par un but à zéro en faveur de l'équipe de Gbouwélé. Que de suspense ! En vue des spectateurs, ces acteurs sportifs ont démontré leur talent. C'est un beau spectacle qui s'offre à la population. Les deux équipes finalistes n'ont pas démérité. Dans une compétition comme celle-ci, il y a toujours un vainqueur. Mais toujours est-il que c'est la jeunesse agrisienne qui gagne. Selon l'initiateur, ce tournoi organisé dans le but d'amener la jeunesse agrisienne à faire un, l'initiateur se dit très satisfait d'avoir atteint les résultats escompils. Nous avons initié ce tournoi pour unir davantage la jeunesse agrisienne. Nous avons constaté que pendant les vacances, les apprenants, les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Ils sont laissés au repos. Donc le football unit davantage. Le football, c'est un jeu qui réunit beaucoup de personnes. Donc voilà pourquoi nous avons initié ce tournoi qui a duré un mois. Et donc nous sommes en train de terminer la finale de jeu. Avec l'ONRAF Solange-Neuron, il n'y a pas de difficulté. Nous avons également le soutien des leaders de la zone. Les lieutenants du parti UPR nous ont soutenu. Donc on ne peut pas dire que nous avons à contrer. Et à chaque difficulté, nous avons la possibilité, on nous donne la possibilité de se lancer. Deux équipes en finale, il y avait l'équipe de Secoudenou et l'équipe de Bouhélène. Et c'est l'équipe de Bouhélène qui est partie avec la coupe. Mais il faut mentionner que toutes les équipes ont eu un lot de consolation. Elles ont eu chacune un jeu de maillots de douze. Je suis entièrement satisfait. Je suis on ne peut plus satisfait parce qu'on ne peut pas s'y attendre. La mobilisation a été totale. Nous avons enregistré plus de 2000. Vous avez vu avec nous plus de 2000 spectateurs sur un petit terrain et pour un match de petit camp. Nous avons, nous devons remercier également la forte colonie de militants UPR venus de Topo. Il y en a qui sont venus également de Bida, de Tori. Et donc toute la cinquième circonscription était à nos côtés. Vraiment c'est une réussite de la jeunesse. Venu soutenir l'initiative, la forte colonie de militants UPR de la cinquième circonscription repart satisfait et n'a pas d'ailleurs manqué de livrer ses impressions. Je suis vraiment satisfait parce qu'il n'y a pas de discute au niveau du terrain. Tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé en paix, en solidarité, en frais. Je suis tellement fière de la jeunesse d'Alada Centre. Tout s'est bien passé. Nous remercions beaucoup nos jeunes pour leur faire plaisir. Et du courage aussi à eux, on leur souhaite une bonne fin de vacances et une bonne reprise. C'est notre contribution au développement et à l'épanouissement de vos jeunes pour atteindre les vacances. Vous savez très bien que depuis toujours, l'espoir a été un véritable événement fédérateur, un véritable événement qui fédère toute la jeunesse. C'est dans ce cadre que vous allez constater qu'il y a une grande délégation de la commune de Toffo qui est venue assister à l'honorable Mehou pour accompagner la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui gagne. Donc en tant que jeunes, c'est un devoir pour nous de venir les accompagner et de fêter ensemble. Aucun perdant, aucun gagnant. Les participants des 14 quartiers d'Alada repartent dans une liesse collective et souhaitent voir que telle initiative se pérennerait pour le bonheur de tous.